waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur nyans ruban en dessous de cette vidéo sur tous abonnés si vous n'êtes pas abonné veuillez cliquer là sur cliquer sur la cloche à côté pour l'activer et si vous n'êtes pas encore cliquer sur j'aime ne vous n'inquiétez pas à la fin de cette vidéo si vous avez été vraiment touché par cette vidéo veuillez cliquer sur j'aime depuis un moment nous travaillons sur la musique du diable aujourd'hui nous allons parler des sacrifices en honneur du diable si vous avez regardé la vidéo d'hier ne vous inquiétez pas la fin de l'apparaîtra dans la vidéo d'hier nous avons dit qu'il y a des danses à l'honneur de satan et nous avons vu des danseurs qui étaient en action qui ont exécuté un geste technique ou une phase de danse et c'est mal tourné dans la mesure où ces gens ont été facturés et ces personnes sont tombées là et elles sont décédées si vous avez regardé la vidéo d'hier jusqu'à la fin sans doute vous avez déjà compris cela vous avez sans doute compris que effectivement dans la musique aussi il y a des morts il y a des gens qui meurent juste parce qu'ils sont en train de danser sur les faits d'une chanson est-ce que vous voyez voilà là je pense que vous voyez comprenez 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 maintenant et c'est là même le danger de cette histoire c'est tout simplement parce que derrière la musique du diable il ya bien évidemment le diable il ya encore des démons et des démons là ils ont besoin de sang ils ont besoin que des gens soient tout simplement sacrifiés et ce qui se passe la plupart du temps c'est que quand le diable a vraiment besoin de faire des sacrifices ce qui se passe c'est que il regarde parmi les fans de ces stars là et il choisit juste du point des gens parmi ces gens là et il les sacrifice en ce moment vous allez comprendre que telle ou telle personne suivait tel artiste et il a eu un accident on ne savait pas comment ça s'est passé ou on va dire que telle personne est décédé mais on ne comprend pas ce qui se passe est que quand un artiste vend son âme au diable ce qui se produit c'est que tous ceux qui seront fans de lui seront directement fans du diable et ce qui va se passer c'est que à chaque fois cet artiste cela va changer de nom de pseudonyme qui fait dire aujourd'hui je m'appelle A demain il dirait je m'appelle B mais tous ces noms qui choisit quand en relation ou encore dans la même ligne de voie ou encore le même truc que l'expression de Satan c'est-à-dire c'est comme si on disait que ces noms sont des noms sataniques il peut vous dire par exemple qu'aujourd'hui je m'appelle Zeus excusez-moi non ça zoom, ça vient, on va zoomer, voilà il peut vous dire aujourd'hui par exemple que je m'appelle Zeus c'est-à-dire qu'aujourd'hui je m'appelle Pharaon Zeus et Pharaon ne viennent pas de Dieu et ça vient bien évidemment du diable c'est-à-dire des personnes qui incarnaient qui, le diable ou encore des personnes à qui le diable s'incarnait est-ce que vous voyez, dans ces noms qu'il choisit là, ce sont des noms juste qui sont là vous nous rappelez que le diable est présent ici est-ce que vous comprenez, voilà donc quand vous aimez de telles personnes et que vous êtes fans de ces gens de stade comme on dit les amoureux du diable ce qui va se produire c'est qu'à un moment donné vous allez sentir qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas et des sacrifices qui se produisent déjà même vous pouvez voir dans les concerts si vous remarquez que lors de leur concert il y a des gens qui meurent les gens qui meurent là, ce sont des personnes qui sont sacrifiées et tous les morts, les cadavres qu'il y aura, c'est-à-dire tous ceux qui vont mourir ce jour-là seront tout simplement des gens qui seront sacrifiés en honneur du diable tous ceux qui vont danser chez eux, sous le feu de cette chanson et qui ça va mal tourner comme dans cette vidéo que nous avons montré précédemment toutes ces personnes qui vont mourir là en dansant, les danses des sorciers vont tout simplement mourir et ces gens-là seront sacrifiés à Satan et ce qui est encore plus grave c'est que parfois les artistes musiciens sorciers les artistes chanteurs sorciers c'est-à-dire qu'ils travaillent avec le diacusant même des satanistes ces gens-là, ils peuvent faire un truc qu'on appelle une invocation et ils peuvent décider de sacrifier leurs fans toutes les informations que nous vous donnons ici ne viennent pas de nous-mêmes ce sont des informations que nous avons reçues des ex-satanistes qui étaient de ces choses que nous avons révélées cela et voici comment ça se passe ce que se produit, ce que se passe est que ils peuvent être dans une loge ou dans une chambre secrète et ces artistes peuvent tout simplement faire des évocations c'est-à-dire faire quoi ? appeler les âmes seulement de tous ceux qui écoutent leur musique est-ce que vous voyez ? ça veut dire quoi ? lui il veut faire sortir son album et il a besoin de sacrifier des gens il ne sait pas comment il va faire s'il ne sait pas comment il va faire il va tout simplement fouiller je dirais même chercher parmi les gens qui écoutent leur musique partout dans le monde dans divers pays même dans les témoins puissants on en a parlé dans divers pays tous ceux qui écoutent leur musique seront impactés par cette écartation encore ce rituel-là dans la mesure où quand il sera dans la chambre secrète en train de faire des évocations il appellera tout simplement l'âme de toutes ces victimes de toutes ces personnes-là qui écoutent tout simplement ces chansons et ces âmes vont tout simplement venir et apparaître chez lui s'il a besoin de sacrifier 500 personnes par exemple ça sera facile pour lui mais ce qu'il va faire c'est qu'il va sacrifier différents âmes dans plusieurs pays tout ce que nous nous donnons comme informations c'est difficile à croire et c'est pourtant ce qui arrive c'est mystique c'est mystique et tu peux remarquer même que après un concert des gens peuvent mourir même même avant le concert des gens peuvent mourir ou bien avant un concert tu peux remarquer que un artiste va se mettre à se battre avec quelqu'un de son peu versé c'est-à-dire qu'il y a un concert qui arrive eux eux avant d'aller au concert là il y a des palabres qui se créent pourquoi c'est que c'est pour rien c'est pas pour rien parfois certains même pour avoir du succès ils décident de faire des sacrifices des sacrifices plus grands que grands ils décident de sacrifier qui ? des bébés ils sacrifient des bébés à Satan afin que leur concert fonctionne bien ou ça marche bien ou ils peuvent même faire quelque chose ils vont décider de programmer les gens qui vont mourir après leur concert ça veut dire quoi ? ça veut dire que eux ils peuvent préparer le concert et le concert doit avoir lieu et pour que le concert ait du succès il y ait du succès là-bas il faut vraiment que le diable reçoive quelqu'un d'une personne à sacrifier donc ils vont faire un truc ils vont dire voici la personne qu'on choisit ça peut être par exemple le manager on va dire il y aura accident deux vont avoir un accident grave ils vont pas mourir mais lui il va mourir parce que c'est lui qu'on a choisi à ce moment-là au milieu de la route à un moment donné ce qui va s'est passé c'est qu'il y aura accident ou celui-là même qu'ils ont choisi pour mourir c'est-à-dire celui-là même qu'ils ont choisi de sacrifier la paix de la vie voici comment les sacrifices dans la musique se produisent ça peut pas du temps et ce que vous pouvez remarquer aussi c'est que si vous assistez si vous avez déjà vu ça si vous avez vu vous voyez que il y a un goût de musicien c'est-à-dire un goût d'artiste il y a des gens ils étaient comme quatre personnes à chanter si vous remarquez que un jour vous apprenez qu'un mort ça peut être naturel mais la plupart du temps ce n'est pas naturel parfois eux-même ils décident de sacrifier une personne pas mieux parmi elles vous voyez voilà c'est exactement ce qui se produit c'est exactement ce qui se passe et la conséquence de ceux qui les écoutent c'est que ces gens-là ils reçoivent des démons chez eux hier dans le témoin puissant dernier témoin puissant d'hier on a vu un homme qui nous a expliqué comment ça se passe il nous a dit que ces gens-là pour faire de la musique souvent là ils vont la plupart du temps ils vont faire une préparation mystique c'est-à-dire un rituel une prière mystique et ils se positionnent dans un dessin qui représente tout simplement bafoumé c'est un démon qui est adoré par beaucoup de personnes qui se trouvent dans l'industrie du divertissement même dans l'industrie de la musique et ces démons à leur temps du succès et ce qui se passe c'est qu'ils font des packs avec ces démons-là est-ce que vous voyez c'est exactement ça et après les packs ce qui se produit c'est que dans les clips ils vont introduire carrément dans les clips ou bien les vidéos des symboles occultes et ces symboles occultes là seront présents partout même si les t-shirts que vous les femmes vous achèterez même hier j'ai vu un truc qui est vraiment grave il y a un label c'est-à-dire il y a un un studio c'est-à-dire un endroit où on produit des œuvres des œuvres musicales et là-bas ce qui se passe c'est que quand vous regardez le logo vous voyez la tête de mort une tête de mort une tête de mort et la plupart du temps les gens pensent que ce n'est rien ce n'est rien que c'est la rigolade la plupart du temps les gens ne se trouvent même pas que cette tête de mort est juste là pour nous représenter que le diable est là donc quand tu viens pour travailler avec ces personnes ce qui se produit c'est que toi tu rentres directement en contact avec l'esprit de mort tu deviens une personne susceptible de tuer de sacrifier voilà et ce qui va vraiment vous étonner ici c'est cette histoire que nous allons vous raconter il y a un groupe de 3 à 4 personnes eux voulaient avoir du succès dans la musique c'est Génération le voit un féticheur et ce féticheur l'a dit pour pouvoir avoir du succès dans la musique vous devez faire quelque chose ce que vous devez faire c'est que vous devez tuer une chèvre et verser le sang de ces chèvres là quelque part dans une chambre chez vous c'est-à-dire que vous allez creuser un trou vous allez verser le sang à l'intérieur ou bien ça peut même péter dans la cou quelque part là-bas et ce qui va se passer c'est que chaque mois ou bien chaque 3 mois vous devez venir et reprendre le sacrifice mais cette fois ce n'est pas le sang d'une chèvre qui sera versé ça sera le sang d'une femme et eux ils ont respecté ils ont accepté la condition donc là ils venaient de faire quoi ? ils venaient tout simplement signer un parc avec le diable et après cela ces gens ont tout simplement commencé à avoir du succès ils ont tellement eu du succès que après les concerts la plupart du temps les filles la voulaient sortir avec eux elles sont comme on vous dit la tisse arrive dès que vous voyez la tisse aaaah tu as changé aaaah c'est lui comme si c'était Dieu on venait de voir et vous suivez la personne et ce qui se passait c'est que à chaque fois qu'ils finissaient leur concert ils prenaient des filles qui les accompagnaient ils étaient parmi ces filles elles choisissaient quelques unes et c'est avec ces filles là ils passaient la nuit mais ce qui se passait la plupart du temps c'est que quand ils devaient sacrifier des gens ils avaient l'habitude de choisir parmi les filles là une qu'ils allaient sacrifier la même nuit et verser son sang là-bas vous avez vu est-ce que ils sont venus vous dire ici qu'est-ce qu'ils ont fait non c'est un ex sataniste qui nous a expliqué ça et c'est Thomas c'est tout le même signant il nous a bien expliqué il a dit que c'est ce qu'ils avaient même l'habitude de faire un jour leur groupe là ils se sont divisés chacun allait ça dit ils ont décidé de faire des carrières solo et ils ont bu de faire des sacrifices là c'est ainsi qu'ils ont commencé à tomber malade c'est-à-dire celui-là mais qui ne faisait plus de sacrifices il a commencé à tomber malade c'est-à-dire quand il est tombé malade ses collègues ses amis lui ont directement dit mais depuis on te dit mais devenu des jeunes à nous pour qu'on fasse des sacrifices tu ne viens pas toi si tu es malade à cause de ses cultures viens on va faire le ritual parce que si tu ne le fais pas et que tu ne bois pas le sang de la personne qu'on va tuer toi tu vas mourir et tu ne verras pas la nouvelle année et comme cet homme se trouvait en France eux ont décidé de de transformer de faire une musique une chanson pour que cette musique a parcouru le monde d'entier et que ça puisse tomber dans ses oreilles pour que lui puisse écouter maintenant tous ceux qui sont fans d'eux qui ne savent pas que c'est un truc pareil qui se passe derrière la musique eux aussi se mettent à acheter de la même musique sans savoir que ils sont en train de parler d'un ritual qui doit avoir lieu ou encore d'un ritual qui a lieu chaque mois ou chaque trois mois que font ces gars la même et il y a des gens qui sont sacrifiés si tu danses et si tu danses les danses et que tu meurs en te fracturant sur le bois ou bien le coup comme les vidéos que nous avons vu hier tu n'iras pas au paradis tu es comme une personne qui a été sacrifiée c'est pourquoi la musique profane est vraiment dangereuse parce que ceux qui font de cette musique ils sont vraiment prêts à tout pour avoir du succès est-ce que vous n'avez jamais entendu des gens dire la plupart du temps surtout les célébrités la plupart du temps certains disent j'ai vendu mon âme au diable j'ai vendu mon âme au diable j'ai vendu mon âme au diable est-ce que nous pourrons vous montrer cela mes frères et sœurs nous allons jeter un coup dans le studio pour voir si c'est disponible suivez-nous un peu vous allez voir ces affirmations vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas on va aller au studio suivez-nous là nous allons directement au studio nous préparerons le dossier si c'est disponible vous le verrez là on vient au studio New York studio là studio 4D studio bien nous sommes de retour nous préparons les éléments rapidement et on essaiera de vous montrer ça bien comme vous voyez les éléments sont maintenant prêt et vous allez voir de vos propres yeux regardez par l'écran qu'est-ce que vous voyez on voit un homme qui est tout simplement arrêté en plein concert et cet homme était prêt de parler qu'est-ce qu'il était prêt de nous dire regardez juste en bas il est écrit j'ai vendu mon âme au diable à un moment donné il a arrêté le concert et il s'est mis à parler et c'est ce qu'il est tenté de dire il dit j'ai vendu mon âme au diable voilà est-ce que vous pensez que c'est de la blague est-ce que vous pensez qu'il rigole et il dit cela juste pour le baise ça m'étonnerait et il possuit même ses affirmations regardez oh excusez-moi pour le cric sur j'ai vendu mon âme au diable il dit je sais que c'est un dealer pourri oh la souris est tenté de faire des trucs bizarres on va déconnecter le cas tout de suite voilà on revient la souris est tenté de faire des trucs pourris ne vous inquiétez pas ça va venir voilà il dit on reprend il dit j'ai vendu mon âme au diable en plus il dit je sais que c'est un deal pourri il dit mais ça vient avec quelques jouets ou outils comme un happy meal c'est-à-dire qu'on prenait une grosse surprise est-ce que vous avez vu ça ? est-ce que vous avez vu ça ? est-ce que vous avez vu ça ? et ça devient sérieux regardez encore juste en bas vous allez voir ici ce qui se passe c'est écrit encore comme vous le voyez on dit c'est de cette façon que je me suis introduite dans l'industrie de la musique elle dit je jure je voulais être comme la amigraine la amigraine de la musique mais ça n'a pas marché alors alors j'ai vendu mon âme au diable encore une autre célébrité vous voyez que à chaque fois ça revient à chaque fois cette expression-là revient est-ce que vous avez vu ? voilà c'est pour vous dire que ce genre d'histoire on vous parle de fond des âmes au diable et de tout ce que nous sommes en train de vous dire c'est réel qu'on vend son âme au diable et de conditions et tous ceux que vous suivent seront tous on va dire quoi ils seront tous des gens qui vont se pressionner sur le même chemin que vous tu aimes une star tu suisses tout ce qu'elle fait et tu désires même être comme elle ça ne sera pas comme elle ça sera comme du diable et ce qui est mauvais c'est qu'il y a une autre personne aussi qui a vendu son âme au diable un jour qui a dit un truc qui nous a vraiment étonné est-ce que vous savez ce qu'elle a dit ? c'est une personne qui comprend anglais qui a bien traduit ça pour nous elle a dit le diable s'il te plait elle a dit qu'elle aime le diable elle a dit qu'elle aime le diable elle a dit Satan s'il te plait rentre dans la maison de tous ceux qui écoutent mes musiques et rapporte moi leurs âmes rentre dans la maison de tous ceux qui écoutent mes musiques qui écoutent seulement mes musiques et rapporte moi leurs âmes ça ce sont les sacrifices dû au seul coup de la musique du diable en écoutant la musique du diable si vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas Jésus-Christ dans votre vie vous serez sacrifié facilement aisément même vous voyez qu'à ce niveau ça devient de plus en plus sérieux et qu'on ne doit pas écouter n'importe qui on ne doit pas suivre n'importe qui c'est de ça nous voulons vous parler ce matin pour commencer si tu danses une danse bizarre comme les danses nous voulons monter hier les danses des sorciers qui sont introduits dans la chorégraphie des gens des artistes toutes ces histoires tu risques de te fracturer comme ce que nous avons découvert hier cette vidéo va parler ici ou là et vous allez voir qu'effectivement il y a des gens qui sont sacrifiés et même qui vont en enfer gratuitement même nos enfants préparez-vous pour notre vidéo nous parlerons beaucoup de choses aujourd'hui puisque nous démarrons la journée et vous comprenez certaines choses mais vous devez savoir que toutes les personnes qui ont aujourd'hui les âmes au diable qui chantent ce ne sont pas des personnes qu'il faut suivre vous pouvez prier pour eux il n'y a pas de problème priez pour ces personnes priez pour elles mais ne les suivez pas dans les délires s'ils s'habitent de façon sexy ne les habite pas de façon sexy et quand ils vont chanter ils vont parler des femmes ils vont dire que les femmes prostituées sont de bonnes femmes il faut les suivre il faut laisser les prostituées elles sont moins chères mais il faut se faire attention ce sont des gens qui vous positionnent sur le chemin de l'enfer pour les sacrifices et tous ceux qui courent ces musiques les âmes sont déjà positionnées sur le chemin de l'enfer même la recette témoinage qui a révélé que tous ceux qui sont fans de ces artistes là ils sont tous habillés en noir on voit les âmes qui sont habillés en noir et ils sont sur la route ils sont enchainés ils sont tous enchainés en noir l'un sur l'autre ils sont enchainés et ils marchent sur le chemin qui conduit en enfer c'est à dire toi tu marches dans la ville comme ça tranquille tu es en joie tu es content or déjà spirituellement parlant tu as déjà sacrifié que Dieu nous aide mes frères et soeurs voici les sacrifices qu'on a eu dans l'industrie de la musique ou encore dans la musique du diable que nous avons envie de vous révéler aujourd'hui faites attention mes frères et soeurs faites attention que Dieu bénisse mes frères et soeurs pour la prochaine vidéo nous en parlerons c'est pas encore fini quand on parle de la musique ça ne finit pas préparez-vous mes frères et soeurs qu'est-ce que vous avez le plus touché dans cette histoire ? ce qui moi m'a le plus touché c'est que moi-même là dans le passé j'écoutais ces musiques et ce qui est étrange c'est que on m'avertissait que ces musiques étaient dangereuses ces chansons que j'écoutais j'écoutais tout américaines chinois japonais j'écoutais même ce qu'il ne faut pas écouter mais plusieurs fois on m'a informé de ces choses et c'est quelques temps plus tard quand j'ai décidé d'abandonner ces choses pour revenir à Dieu c'est à ce moment là que j'ai découvert que il y a quelque chose qui ne va pas et comment j'ai découvert cela ? c'est en faisant des recherches sur internet j'ai vu des gens qui parlaient de la musique et du satanisme dans la musique et quand j'ai découvert ça j'ai vu qu'effectivement avant d'aller au conseil les gens sacrifient des gens il y a des gens qui sont tués pour que le conseil soit rempli il y a un gars même qui a acheté là-dessus il a acheté là-dessus il a dit un truc là du genre c'est un rappeur français il dit quand le conseil est rempli il sait qu'il a perdu un être cher c'est ce qu'il chante dans la chanson il dit que quand le conseil est rempli lui il sait que c'est-à-dire que le conseil est rempli quand lui il a perdu un être cher c'est-à-dire à la fin de ce conseil il sait qu'il rentrera chez lui et se mettra à pleurer parce qu'il a dû faire un sacrifice important pour ce conseil mais il doit être quoi ? il doit garder la tête haute il dit même une expression là il dit je reste debout voilà ça fait mal mais je reste debout voilà je reste debout ça fait mal mais je reste debout ceux qui connaissent sa chanson vous savez exactement c'est de quoi il s'agit que Dieu bénisse frère c'est pour vous pour la prochaine vidéo nous allons en parler même les paroles de musique nous essaierons de parler un peu de certaines chansons comment on décrit qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur même de nouvelles chansons de nouveaux clips nous en parlerons que Dieu nous guide tout simplement mais nous allons garder l'anonymat de ces personnes parce que nous ne pourrons pas salir le nom des gens ceux qui écoutent ceux qui sont de ces gens de musique là ce sont des personnes qui peuvent revenir à Dieu donc nous voulons également sauver leurs âmes ça c'est extraordinaire aussi si vous n'avez pas abonné cliquez sur la cloche là tu veux parce que ce n'est pas tout mes frères et sœurs je sais qu'on va venir vous étonner vous pouvez cliquer sur j'aime si vous avez été impressionné si vous avez des choses à dire aussi réagissez la part du commentaire on vous attend parce que nous sommes toujours chauds que Dieu bénisse frère pour voir vous la prochaine vidéo que Dieu bénisse maintenant et regardez l'une des vidéos qui s'affichera soit ici ou là que Dieu bénisse frère